Bonjour et bienvenue à tous, je suis Karine Defalky, vous êtes sur KDF en Air et aujourd'hui on va parler matos. C'est parti ! Aujourd'hui je vous ai fait une petite sélection du matériel avec lequel je travaille et qui s'adapte parfaitement au smartphone. Voici le trépied flexible starter de la marque Pixter. Maniable et facilement transportable, c'est le compagnon idéal de votre smartphone si vous avez besoin de stabilité pour vos photos ou vos timelapse. Grâce à ses petits pieds flexibles, il s'agrippe partout. Malheureusement, fort de son succès, il est actuellement en rupture de stock. Je vous ai quand même mis le lien dans les descriptions. Et je vous ai trouvé deux autres mini trépieds, le Rodezi RT02 qui a une télécommande Bluetooth et qui s'adapte aussi bien au smartphone qu'au GoPro. Et vous avez également le New Dora mini trépied pliable, moins cher, mais il n'a pas de télécommande. A vous de choisir ! Pour mettre votre smartphone sur un trépied, on a besoin de ça, la smart-clampe de Manfrotto. Ultra pratique, elle vous permet de faire tenir votre téléphone sur un trépied en mode portrait ou paysage. Les deux patins en caoutchouc offrent une meilleure prise et vous pouvez même laisser votre coque sur le téléphone. Le petit plus, c'est son support autoporteur derrière qui permet de poser l'iPhone et de regarder vos vidéos ou la télé. Moi, j'ai pris la version basique, mais vous avez la possibilité de prendre la version Pro qui a une fixation pour rajouter un éclairage ou un micro. Et ça peut être pratique. Alors maintenant qu'on a la fixation pour l'iPhone, on peut passer au trépied avec une marque américaine que j'adore. La marque, c'est Beastgrip et le trépied, c'est le Beastgrip Tripod BT-100. Le trépied BT-100. Il est beau. Moi, je le trouve design et il est super pratique puisqu'il peut se transformer en monopode en dévissant une des jambes. Rangé, il mesure 43 cm et déplié au maximum, il fait 1m63 comme moi. Une taille parfaite quoi. Celui-là, croyez-moi, c'est un bon plan. On reste avec la marque Beastgrip et je vous propose la Beastgrip Pro Rig. Cette cage permet de bien caler votre smartphone et de l'agrémenter d'accessoires tels qu'un micro, une lentille ou de la lumière. Sa prise en main est agréable et une fois le téléphone installé, on a accès à tous les boutons et à la prise lightning sur un iPhone par exemple. Tout est modulable, tout est adaptable, notamment avec les outils que nous offre la marque. On peut vraiment bricoler. Cette partie-là permet de monter des lentilles Beastgrip, elle se retire bien évidemment. Il n'est plus à présenter, c'est bien évidemment le DJI OM4, stabilisateur pliable, petit dernier de la marque DJI. La grosse nouveauté, c'est qu'il est magnétique en utilisant soit l'anneau de support magnétique à coller directement sur votre smartphone, embêtant quand vous avez plusieurs téléphones ou quand vous le changerez, soit, comme moi, en glissant votre smartphone dans la bride magnétique. Parmi les nouveautés de cette gimbal, on a le zoom dynamique qui donne un effet renversant à vos images, le panorama Clone Me qui permet de vous cloner dans une même image ou encore le contrôle gestuel. Et ça, je suis fan, surtout quand on tourne seul. En un geste, l'osmo se déclenche à distance. Je pense que je ferai une vidéo dédiée aux fonctionnalités de l'osmo. Alors, moi, je kiffe les trucs rigolos. Et là, je dois dire que je vous ai trouvé un accessoire rigolo. C'est le Cam Rover de Wolfim. C'est un slider à 4 roues avec une rotule à pas de vis traditionnelle et un adaptateur pour smartphone de 8 cm de large maximum. Vu son petit prix, ce n'est pas automatisé, c'est à la force du bras. D'ailleurs, il est préférable de l'utiliser sur une surface plane et sans bosse. Et vous verrez que le résultat sera étonnant, que ce soit en ligne droite ou en cercle. Bon, d'accord, c'est un gadget. T'es avoué que c'est sympa, non ? Je sais pas vous, mais moi, j'en ai marre d'essayer de filmer en zenithale dans des positions pas possibles. C'est pourquoi j'ai investi dans deux produits de la marque Elgato, le Elgato Multimount et son Armset. En quelques mots, le Multimount, c'est un monopode qui va de 55 à 125 cm de hauteur et qui se fixe sur une table ou un bureau. Lorsqu'on rajoute son Armset, composé de 4 tubes de différentes longueurs, on obtient une structure qui permet de filmer dans toutes les positions et tous les angles. C'est hyper pratique pour filmer de haut une préparation culinaire, un objet ou un tuto high-tech par exemple. Bon, je vais ranger mon escabeau. Pour se professionnaliser un peu, quoi de mieux que de rajouter des lentilles devant l'objectif de votre smartphone ? C'est ce que propose, entre autres, la marque Moment avec sa gamme de phone lenses. Macro, téléphoto, wide, anamorphique, tout est disponible sur leur site web. Le petit point négatif, c'est qu'ils proposent des coques selon votre téléphone. Elles sont top, certaines permettent même de recharger le téléphone. Seulement, quand on change de taille de smartphone, on ne peut plus rien utiliser. Et c'était mon cas, jusqu'à ce qu'ils mettent en vente ça. Le O et M-Series Lensmount qui permettent d'utiliser les lentilles sans coque juste avec une pince. L'avantage, c'est que cette pince peut aussi se mettre sur la caméra avant de l'iPhone et même sur la caméra de votre ordinateur. N'oubliez pas que lorsque vous commandez sur les sites américains, il faut rajouter le prix des taxes. J'avais d'autres lentilles à vous montrer sous forme de pince également puisque c'est le cas de la marque Pixter. Sauf que leur site précise que tout est en rupture de stock. Alors, petit tour sur le web. J'ai retenu pour vous une marque qui a pas mal de choses et des bons commentaires de la part des utilisateurs. C'est la marque Apexel qui propose différents kits, différentes lentilles pour des tarifs assez abordables. Bref, il faut farfouiller. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voici maintenant le micro que j'utilise le plus et depuis de nombreuses années. C'est le ClipMic Digital de Sennheiser qui se branche directement en Lightning dans l'iPhone. Pour le faire fonctionner, il suffit de le brancher et de télécharger l'application Meta Recorder Apogee. Sur l'interface de l'application, vous avez les réglages et pour un nouvel enregistrement, il vous suffit de cliquer sur Senn. Là, vous avez tout ce que vous avez déjà enregistré. Vous cliquez sur Plus, vous rentrez les infos comme le titre de la prise et la configuration souhaitée, stéréo, mono, moi je fais auto. Puis, vous cliquez sur Create et c'est parti. Vous voyez que le son fonctionne. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge Record et ça démarre. Une fois que vous avez terminé, vous retournez dans Sennheiser et vous pouvez exporter vos fichiers, soit via Dropbox, soit par mail ou autrement suivant ce que votre iPhone vous propose et suivant la taille du fichier. Alors, le truc, c'est que le micro est filaire, donc avec un fil. Ce qui peut être parfois embêtant si vous voulez être loin de l'iPhone qui vous filme, même si le câble fait 1m60, taille idéale je le rappelle. Moi, ce que je fais, c'est que je tourne avec l'iPhone 12 Pro et j'ai mon vieil iPhone 7 posé derrière, d'habitude dans la poche et il est branché au micro cravate. Et comme ça, je suis complètement autonome. Il y a également la possibilité de brancher le micro sur un iPad. Ça fonctionne très bien aussi, c'est juste moins pratique pour mettre dans une poche de jean. C'est à vous de voir. En tout cas, il est vraiment top et pour sa qualité, il n'est pas si cher que ça. Pour moi, le matériel indispensable en prise de son cette année, c'est le micro-rod Wireless Go 2. Il est petit, léger et s'adapte à toutes les situations. Vous avez un récepteur et deux émetteurs, ce qui est vraiment parfait pour une interview par exemple. Ce qui est cool, c'est que même si le récepteur branché à votre boîtier ou smartphone permet que le son s'enregistre dans votre caméra ou téléphone, les émetteurs enregistrent automatiquement aussi sur leur petit disque dur et vous avez jusqu'à 24 heures d'enregistrement possible. Tout se règle en branchant le récepteur sur l'application Road Central disponible sur leur site en téléchargement gratuit. C'est pas mal comme solution de backup au cas où. Pour info, si vous branchez le récepteur à l'iPhone, il vous faudra un câble TRS-TRRS comme le SC7 de Road plus l'adaptateur Lightning fourni avec votre iPhone. Vous avez également la possibilité de prendre un câble TRS Lightning comme le SC6L de Road, mais c'est beaucoup plus cher. Si vous tournez dehors, vous avez la possibilité de clipser une mini-bonnette et Road vous en fournit une en sphère, donc une en plus. Alors oui, vous allez me dire, c'est sympa Karine, mais ton micro n'est pas super discret, il est gros, ça tire. Bon, ouais c'est vrai. C'est pour ça que vous avez la possibilité de brancher un micro filaire dessus, comme par exemple le micro Smart Lab de Road également. Résultat, vous pouvez glisser l'émetteur dans une poche ou l'accrocher à vos vêtements grâce à sa pince et utiliser un micro-cravate beaucoup plus petit et plus discret. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le Wireless Go 2. Ne vous inquiétez pas, je vous prépare une vidéo tuto dans laquelle je vous expliquerai tout. C'est promis. Après les deux micro-cravates que nous venons de voir, voici un petit micro-caméra, le Road VideoMic. Compact et hyper léger, il est fourni avec une bonnette et un socle anti-vibration, idéal pour obtenir un meilleur son. Parfait pour les vlogs, attention cependant à ne pas trop vous en éloigner lorsque vous parlez pour pouvoir garder un bon son. Il est fourni avec différents câbles selon votre configuration. Si comme moi, vous l'utilisez avec un iPhone, n'oubliez pas de l'associer avec un câble RODE SC7 plus l'adaptateur Lightning de votre iPhone. Il est mignon. Quand on est créateur ou YouTuber, une Ring Light est indispensable, surtout quand on n'a pas d'autres sources d'éclairage. Alors en général, on la met à côté de la caméra et pas comme ça. C'est parce que je voulais vous la montrer. Alors moi, j'ai opté pour la marque AMZ Deal avec une Ring Light qui fait 48 cm. Elle est livrée avec un anneau lumineux, deux filtres, un jaune, un blanc, un trépied, un tube flexible, un support de smartphone, un adaptateur d'alimentation et surtout un sac de transport. Alors la Ring Light, elle est hyper pratique car la luminosité est réglable et on a la possibilité, grâce au filtre, de faire une lumière plus froide ou plus chaude. L'angle de l'anneau lumineux est également ajustable à 180 degrés. Regardez. Jusqu'à là, comme ça. Et vous pouvez, voyez, quand vous filmez par-dessus, c'est vachement pratique. Voilà. Bref. Moi, je vous la conseille. Maintenant, on va parler de mandarine. Alors, pas celle-ci, mais plutôt celle-là. Pour des petits tournages, c'est l'une de mes lumières préférées. Ce sont des lumières un peu fragiles, pas données, mais que ce soit les mandarines ou les blondes, qui sont des mandarines de couleur jaune plus puissante, elles éclairent vraiment bien un décor et arrosent de lumière, encore plus quand on a des murs clairs, comme c'est le cas ici. Et c'est ce qu'on utilise en fiction. On peut également opter pour des freinels et ça convient mieux pour éclairer une personne. Que ce soit les mandats ou les freinels, ça chauffe très vite, donc on met des gants. Et si vous voulez utiliser ce genre de lumière, vous pouvez mettre de la gélatine de couleur devant ou de la diff pour baisser la force de la lumière. Alors, quand on accroche ce genre de feuille, sur ces lumières-là qui chauffent énormément, on utilise des pinces à linge en bois, parce que le plastique, ça fond. Et surtout, vous n'achetez pas n'importe quoi comme feuille de gélatine. C'est vrai que les feuilles de gélatine ne sont pas données, mais si vous mettez une feuille de couleur qui n'est pas faite pour ça, ça peut prendre feu. Donc, je vous ai mis des liens, utilisez-les. Et pour la diff, à la limite, vous pouvez utiliser du papier sulfurisé, celui qui va dans le four. Un autre petit truc que je voulais vous montrer, hop là ! Le flex ! Donc, ça fera une lumière plus douce, mais efficace. Et en extérieur, vous chopez la lumière du soleil que vous redirigez, si le visage est là, vers le visage de l'acteur. En général, on a une face avec une couleur, une face avec une autre couleur. Il y a plusieurs tailles. Ça existe en blanc, en argenté, en doré. À vous de voir. Je vous montre comment je la range. Vous n'y croyez pas, hein ? Et voilà le travail ! Dernier objet du jour, c'est la Luminuse 6 LED de Manfrotto, également disponible avec 3 et 8 LED. Très compacte, avec une batterie rechargeable en USB, elle est fournie avec 3 filtres et à 3 niveaux de puissance lumineuse, réglable avec le bouton sur le côté. Assez pratique pour des tournages en extérieur, avec peu de lumière. Elle éclaire parfaitement les visages. Bon, je vous la conseille quand même, c'est que là, elle est trop proche, c'est pour ça. Et bien voilà ! C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu découvrir des trucs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser vos commentaires si vous en avez. Allez, à toute ! Sous-titrage Société Radio-Canada